Sous-titrage ST' 501 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 Et Guichard Sous-titrage ST' 501 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 parallèlement une réunion de tous les enseignants de la classe avec la CPE et la principale du collège. Un premier temps de la réunion a été consacré au recueil des faits et de la plainte massive des enseignants à l'égard de Jimmy qui faisait l'unanimité contre lui. Et donc les propos qui ont été tenus ce matin résonnaient beaucoup avec ce que je vais vous raconter. Voici donc dans un grand désordre et un volume sonore non négligeable ce qui a été dit sur lui. Il fait tout pour attirer l'attention. Il remue tout le temps. Il refuse absolument de travailler. Il lit mal, écrit mal, interrompt sans cesse les cours, fait des commentaires déplacés. Il est très insolent et souvent violent. Vous pouvez par exemple attraper sa table et la jeter comme ça régulièrement dans ce collège n'arrête pas trop l'habitude de ce genre de choses. Il est sans cesse exclu du cours et se retrouve dans le bureau de la CPE. Mais ce qui est souligné le plus massivement et repris par tous, c'est le fait que la classe a beaucoup changé et souffre énormément de sa présence particulière. Cependant, cette unanimité va se désarmer un peu car apparaissent progressivement des positions légèrement différentes. Le travail va donc s'instituer à partir de ce moment-là sur cette plus petite différence. Le professeur de biologie indique qu'elle a affaire à une séquence toujours identique. Il arrive en cours et se débrouille pour la provoquer et la mettre très en colère, ce qu'elle fait. Moyennement quoi, Jimmy prend sa place dans la classe et participe à peu près normalement, malgré ses difficultés. Elle le présente après coup comme une sorte de rite auquel tous deux se conforment pour pouvoir travailler ensemble. Il faut une clache. Et il faut une clache où elle soit présente. Elle ajoute qu'il lui semble de plus en plus malheureux et indique qu'il avait particulièrement participé l'an dernier lors de la leçon sur le sida et que même hors de propos, il lui arrivait de ramener ce sujet en cours avec un niveau de connaissance peu commun. Une autre voie s'est alors élevée, qui ne s'est pas encore fait entendre, mais qui a pris place timidement parmi les autres. Celle du professeur de musique, une jeune femme très discrète, qui explique qu'avec elle, Jimmy ne se comporte jamais comme il a été décrit jusque-là. Et que lorsqu'il est mort, un simple rappel à l'ordre suffit. Il n'est pas mis en difficulté par son écrit et il participe activement en gros car il n'a l'air de vivre. Une légère nuance de consternation se fait sentir dans le silence qui suit. Silence dans lequel j'interviens pour souligner cette discontinuité sur laquelle nous pouvons parier et nous appuyer. Je leur dis mais bon, Jimmy n'est pas monolithique, il n'est pas d'une seule pièce comme il apparaissait dans un premier temps. On peut donc faire quelque chose. C'est vraiment comme une sorte de petite faille dans l'image. Je tiens à préciser que la principale, lors de cette réunion, s'est émutée à deux interventions, mais qui ont eu tout leur point. La première pour arrêter la CPE qui évoquait un cas similaire en disant que ça n'avait pas marché et qu'on n'avait rien pu faire. En lui signifiant très simplement qu'aucun cas n'est semblable à un autre. Ça c'est une position éthique qu'elle a prise. Ce n'est pas des orthodoxes, ça c'est éthique. Aucun cas n'est semblable à un autre. La seconde s'est insérée dans un moment de grande confusion où la plainte répétitive prenait une ampleur qui a mené logiquement à cette confusion. On ne peut pas le garder, il n'y a rien à faire ici. Sauf qu'on l'a répondu fermement, il n'est pas question de renvoyer. On ne peut pas faire ça. Donc on réfléchit ensemble. C'est-à-dire que là aussi, elle a pris une position minimale et éthique au sens où il était en train de se faire baloter de partout et qu'elle avait décidé qu'elle ne rajouterait pas. Ça c'est la chance de travailler avec quelqu'un comme ça. Ma proposition, il a fallu vite vite de mouliner, donc ma proposition était la suivante en appuyant sur tout ce que j'avais entendu. Un, je leur ai dit, beauté en touche, autant qu'on le peut, chacun à sa façon, avec son style, chaque fois que Gini provoque. Il s'agissait de tenter de désamorcer un fonctionnement basé sur une sorte de surenchère. Il y cherchait, il faisait absolument ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'il obtenait. Ensuite, éviter autant que possible l'écrit, tant il paraissait évident dans les récits qui étaient faits que c'est ce qu'il lisait Gini écrit, sans le savoir sans doute. Le petit rythme mis en place avec son professeur de biologie était là pour l'indiquer. Donc je propose aux collègues de rester très fermes quant aux exigences et obligations, mais de moduler le ton qui le soutient. C'est-à-dire, on peut dire la même chose, on peut détacher le ton du contenu de ce qu'on dit. Ça c'est la différence entre l'énoncé, ce qu'on a à dire, et l'énonciation, la façon dont on le dit. Et là, je leur proposais d'essayer de mettre un petit écart entre les deux. Enfin, à partir de la constatation selon laquelle chacun réagissait différemment face au refus du travail de Gini, ça c'est pas quand on a discuté, on a pu faire ce genre de compte de ça, il a été décidé de mettre en place une réponse commune, minimale, par rapport à un fait précis. On a choisi un fait, pas tous, mais un. Réponse proposée par les enseignants, sur laquelle eux se sont mis d'accord. On n'est pas intervenus du tout, c'est eux qui ont décidé. Elle concerne l'attitude à adopter lorsque Gini refuse de faire un devoir écrit en classe. Les réactions étaient variables. Les uns admettant cela, les autres l'excluant de cours, d'autres encore s'assiedir un peu de lui pour faire un devoir avec lui. Vous voyez la variété, la diversité finalement des positions subjectives des enseignants face aux difficultés de ce garçon et les difficultés dans lesquelles ça les mettait eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas régliger ça, c'est extrêmement important. La décision a donc été prise de l'exclu du cours et de lui mettre en zéro en cas de refus caractérisé. Bon, pas forcément ce que j'aurais proposé, mais il s'agissait que les enseignants puissent prendre ensemble une décision. Et à ce moment-là, il est accueilli par la CTE. Qu'est-ce qui était visé dans cette prise de position ? Deux éléments de réflexion ont orienté la réponse. Le premier élément concerne ce qu'en psychanalyse on appelle la jouissance. Bon, c'est un gros mot. C'est ce qui est en œuvre entre les enseignants et les divers. Jouissance c'est pas le plaisir, c'est plutôt ce truc qui tire par les pieds. C'est un peu ce que Freud appelait la pulsion mort. C'est-à-dire ce truc qui me pousse à faire... Quand on dit c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Eh bien voilà. Jimmy était pris dans une sorte de répétition de ce qu'il faisait avec les enseignants. Et mon idée, c'était essayant de proposer quelque chose qui va permettre de limiter cette jouissance commune de s'englever, de la violence, de parler fort, de crime. Donc, les enseignants, c'est ce qui est en œuvre entre les enseignants et Jimmy, et c'est de cette logique, et c'est cette logique d'où il faut l'aider à cet extrait. Il y a une logique à ça. C'est pas juste, je vais faire ça et on va voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en marche, et c'est cette chose qui est en marche dont il s'agissait des extraits. Il faut donc qu'une interdiction de jouissance se porte dans un premier temps sur les enseignants, à laquelle ils puissent consentir. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que nous, on ne peut absolument pas arriver, tu te posais la question ce matin, à quelle place je suis et comment dire aux enseignants ce que tu avais repéré, c'est très compliqué. Bon, là, ça faisait là aussi des années que je travaillais dans ce collège, il y avait cette atmosphère que tu écrivais qui permettait aussi que, même s'ils en avaient gros sur la patate, ils veuillent bien leur faire confiance et qu'ils acceptent d'essayer. C'est ce qu'il m'avait dit. Lui, il était sûr que ça n'allait pas marcher, mais il voulait bien essayer. Mais il n'est pas sûr, certains, pas tous. Donc une interdiction de jouissance se porte dans un premier temps sur les enseignants à laquelle ils puissent consentir. Cette interdiction de jouissance était ne pas créer. Et j'en disais, je n'en disais pas, je n'en disais pas. C'est-à-dire, s'ils ayant dû l'aider, alors comment vous pouvez répondre. Ne pas répondre aux provocations. Provocations qui sont, autant l'appel, à cette jouissance hors limite, hors borne, hors synonyme. C'est-à-dire que dans les moments où il obtenait ça, Jimmy, il était hors de lui, il profitait hors de lui. On sortait complètement du cadre dans lequel on est là pourtant à essayer de travailler ensemble. Le deuxième élément concerne la façon dont se positionne l'institution à l'égard du débordement du sujet. Il s'agit ici que l'institution puisse se manifester en tant que tiers, qu'une référence à une décision prise dans une instance extérieure soit possible. C'est ce qu'ils ont décidé ensemble. Chaque fois qu'ils ne veulent pas faire un devoir, on les met zéro et ils partent chez la CPE. Et au fond, peu importe le contenu de cette décision. Elle n'agit pas comme une recette, mais comme un élément de structure qui tire les protagonistes hors du face-à-face imaginaire. Parce que très souvent, on voit ça entre l'élève et le prof. C'est lui, c'est toi ou moi. C'est lui ou l'autre. Et là, il s'agissait que cette référence à une décision prise ensemble, à laquelle finalement tout le monde était un peu pas soumis, et d'une certaine façon, à laquelle tout le monde avait souscrit, ça permettait justement de sortir un peu de ce face-à-face. Ce qui importait à ce moment-là, c'est que les enseignants aient accepté de se reconnaître dépassé, c'est-à-dire divisé. Et qu'à partir de ce point, la question posée par Jimmy ait pu être envisagée, à la fois collectivement, mais pas seulement. Alors, évidemment, il ne s'agit pas qu'il ait affaire à des robots programmés pour répondre tous de façon identique, mais il s'agit que la réponse qui lui est adressée soit un peu la même structurellement, dans son ossature. À la rentrée de janvier, de l'avis de tous, Jimmy a complètement changé d'attitude à l'école. Il est beaucoup plus calme, essaie de travailler, donc la future, je ne veux plus, lève le doigt. Plusieurs de ses lettres apportés par les enseignants sont devenus indiquer une modification de sa position à l'un de l'autre. Jimmy accepte de se tourner vers un adulte, pour médiatiser à la fois le conflit dans lequel il est pris, une fois par exemple, il s'y a retrouvé, il y a eu du chouillon de chez sa chaise, ça l'a mis dans une colère folle, il s'est levé en pensant, ça suffit ! Et alors la prof lui dit, n'a pas envie de tu vas, il dit, je vais chez la CTE. C'est-à-dire que là, on a saisi qu'il consentait à ce moment-là à faire confiance. Il avait retrouvé la confiance dans l'autre, plutôt que de défier l'autre. C'était ça à l'époque le changement de position. Un tiers s'est introduit. Il s'agissait alors d'être à la hauteur de cette confiance qui s'est mise à manifester, qui n'était pas évident du tout. C'est ici que remet peut-être pour lui ce sentiment d'une justice possible, toujours fragile et toujours à l'épreuve d'effet. Bien sûr, tout n'était pas résolu. Jimmy a dû affronter quelque chose de nouveau avec son placement en famille d'accueil, ce qui n'a pas été sans effet sur son comportement à l'école. Mais les choses avaient maintenant bougé, à la fois pour lui et pour les enseignants, dans la façon de l'aborder. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça a changé quelque chose durablement pour les enseignants. C'est que d'avoir fait cette expérience, bien sûr, ça n'était pas reproductible, mais ça avait installé une sorte de confiance dans, par exemple, ce concept de jouissance, de débordement de jouissance, où j'avais essayé modestement de dire, en trouvant des exemples, comme quand on est trop vite, quand on dit que c'est pas trop vite, mais nous, on le fait, et bien voilà, lui, il balance sa table. Voilà. On a chacun un petit débordement. On n'est pas exempt de ça. On n'est pas exemplaire. Et ça, ça part à tout le monde, je crois. Sans doute, ce qui a opéré, c'est l'hypothèse que nous avons faite quand j'ai retravaillé un peu le cas avec les collègues, c'est qu'il y a eu un espace, c'est qu'il y a eu un espace de parole pour Jimmy, où quelque chose de sa parole singulière a pu se déposer sans être interprété. commenter, quand on est petit, on a envie de savoir ce qui se passe dans l'île des parents, mais je ne suis pas allée au glace, c'est vraiment très discret. Donc, où cette question singulière a pu se déposer sans être interprété, commenté, étouffé. Et, dans le même temps, il y avait une prise en charge du problème institutionnel que posait son comportement, entre guillemets, je ne sais pas beaucoup ce mot, mais à partir d'un questionnement de l'équipe dans son ensemble, qui a témoigné, avant tout, d'une volonté de l'accueillir. Alors, c'est partie de la principale, mais quand même, les collègues ont accepté, finalement, de se plier à ça. De l'accueillir tel qu'il se présentait et, in fine, c'était sa idée, de le protéger de ses propres débordements. Et là, on a un engagement perceptif, ce n'est pas de se protéger, de protéger la classe, c'est d'abord de le protéger de ses propres débordements. C'était sa idée. Alors, voilà, je vais rejoindre votre propos. Je conclue. Il y a une petite note, de bas de page, dans un texte de Lacan, un peu, il existe comme souvent, mais inspirant, comme toujours, qui rappelle cette chose qu'on nous dit tout le temps. Voilà la citation. « Le collectif n'est rien, bienvenu, que le sujet de l'individuel. » Et ce n'est même pas dans le texte, c'est un petit note en bas de page. « Le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. » Ça dit qu'on se trompe sans doute en opposant individuel et collectif. Et que la meilleure façon de s'occuper du collectif, c'est parfois d'accueillir le plus singulier d'un sujet. Sinon, on tombe vite dans la civilisation. Et il n'y a pas en vouloir aux enseignants de tomber là-dedans. C'est la logique dans laquelle on se trouve si on reste sourd. Et des fois, on ne peut pas faire autrement que de rester sourd. Il me semble que c'est cette articulation de deux discours, celui du particulier et celui du collectif, qui ne se rejoignent pas, qui ne se recouvrent pas, mais qui se corrèlent de façon indirecte, qui a permis de traverser ce moment de crise, en évitant l'exclusion et en permettant aussi que se dépose une expérience qui pouvait se renouveler sans se répéter. C'est ça qui est important. Alors, voilà. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas fait un exposé théorique, mais au fond, voilà comment je propose une réponse possible à cette question de ce qui peut nous orienter et orienter notre rapport à notre travail de psychologue. En écoutant simplement, en assurant l'autre d'une présence vraie, on peut se forger une boussole. Ce qui n'exclut en rien, et même, c'est l'autre condition nécessaire, le fait de se tenir à la hauteur des enjeux institutionnels auxquels on ne peut pas échapper. Et notamment, la question de l'orientation, la question d'information, la façon dont fonctionne, les demandes institutionnelles qui nous sont adressées. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne fait plus que ça, surtout pas. Surtout pas. ce qui donne une légitimité profonde à ce type de travail quand on a la place pour le faire, et quand on essaie de créer la place pour le faire, c'est qu'on est aussi très sérieux et très engagés sur le reste. Alors, c'est une chance pour les élèves d'avoir l'occasion de rencontrer au cours de leurs études quelqu'un de désintéressé. Le mot peut faire sur-fauter, mais il me semble que c'est la force de votre position dans l'institution. Une présence attentive et désintéressée. Merci. Applaudissements 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 Bien, comme je vous le vois le mot de l'homme à l'autre, nous avons un quart d'heure. pour discuter à partir de vos questions. Qui s'y pense ? Il est certain qu'après les exposés de ce niveau, il est difficile de reprendre la parole après. Je dirais, en attendant ce débat, que s'il y a Régis que Véronique, on paie l'état. Alors, Régis, il a été fait sa surprise d'avoir été invité en compagnie de tant qu'elle qui, dans l'orientation, a été clairement tout le monde qui s'analyse. Et, Véronique, j'ai entendu qui a été trouvé surprise, c'est une bonne surprise, voilà, d'avoir la même citation à la fois de Guinée. Mais, et la même conclusion. Et la même conclusion à propos du collectif est individuelle. Et, moi, j'ai l'heureuse surprise, elle était un petit peu attendue et souhaitée que sa rencontre ait lieu. Parce qu'il me semble qu'elle est extrêmement importante pour notre profession. et j'ai rêvé d'un moment où, justement, des gens qui travaillent d'un côté sur la politique professionnelle, parce que j'ai été un copain qui flot il y a un certain temps, et des gens qui s'orientent de l'extrénalisme puissent s'y rencontrer et que notre profession en soit l'occasion, on va dire, nos journées en soit l'occasion. Voilà, c'est que je voulais dire ça. Donc, question, au fond, ce que j'ai proposé, c'est un petit peu aussi quelque chose de la clinique de notre propre travail, pour résonner un peu avec ce que vous disiez, c'est-à-dire comment on se débrouille, nous, comment on fait pour se débrouiller et à partir de quelle organisation, à partir des demandes qui nous sont passées. Oui, parce que c'était aussi une invite à la discussion, finalement. et moi, le cas de Jimmy que vous avez développé m'intéresse. Il m'intéresse et il m'intéresse aussi si j'essaye de le voir du côté de Freud, par exemple, et de la pulsion d'agression. Parce que ce qu'il y a, vous parlez de jouissance, on pourrait aussi parler de pulsion d'agression et de discuter, justement, cette pulsion d'agression. est-ce qu'il faut la développer ou est-ce qu'il faut la contraindre ? Chez Freud, on a pour partie, il faut la contraindre et c'est ce qui va permettre de rentrer dans l'humain. Là, le point qui est adopté et qui est intéressant, c'est de la travailler avec les enseignants. Un part, un objet toujours intermédiaire qui est le devoir fait en classe. parce qu'il me semble que quand s'écroule le pacte de l'élève avec les autres et avec lui-même, et c'est un peu le cas de Jimmy, il n'y a plus un travail d'humanisation, c'est-à-dire que le travail d'humanisation, il est mis complètement en échec. C'est ça qui est intéressant et qui mériterait effectivement d'être développé. C'est à ce titre-là que l'approche, c'est-à-dire quel concept emprunter à la psychanalyse va me permettre de penser mes petites affaires pour la clinique de l'activité. Et puis, le deuxième point, c'est sur effectivement le collectif. Et nous, on a l'habitude de dire que plus il y a de social, plus il y a d'individuel. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, on va penser le social qu'on va pouvoir penser l'individu. Et c'est parce que, ce que dit Vikoski, ce que dit Vallon, c'est l'individuel qui permet, c'est le collectif qui permet de penser. Et plus il y a de collectif, plus il y a d'histoires sociaux culturels, pour dire cela, plus on va pouvoir penser l'élève, plus on va pouvoir penser l'individu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, et on aurait probablement un objet de discussion autour de ce, ça ne se recoupe pas. Et c'est peut-être là que notre objet de discussion serait intéressant. C'est-à-dire, est-ce que ça se recoupe ou est-ce que ça ne se recoupe pas ? Est-ce que ça, c'est complémentaire ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais du coup, vous voyez, l'intérêt de discuter parce que ça nous oblige à creuser les choses et du coup à développer le collectif, le collectif de travail. Et le collectif de travail, on ne peut le développer qu'à travers ce type de discussion. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on s'aime bien qu'on va développer le collectif. C'est bien qu'on s'aime bien. je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais on s'aime bien parce qu'on pense ensemble. C'est important. Pour aussi qu'on puisse discuter mais avec vous, c'est important. Je sais bien que beaucoup sont probablement pressés de partir aussi parce que c'est la fin de ce congrès. Juste, je ne vais pas prendre du temps sur les questions mais depuis vos deux interventions dont je vous remercie. En tout cas, je vous remercie parce que c'était très intéressant à penser, justement, à penser à comment les travaux de Freud ont essayé et quand vous évoquez l'un ou l'autre, chacun de votre manière, la question de la vie du collectif, il y a, j'avais envie, le système qui a justement qui a travaillé depuis Freud, c'est René Calais avec ses travaux sur l'appareil psychique et donc, bon, ça c'est un concept, mais il me semble qu'on peut aujourd'hui aussi dans une telle journée au moins le citer, lui et puis tous ceux qui sont en groupe et qui travaillent sur ces questions parce que, justement, la question de l'individu et de l'individualité du collectif, là, quand on travaille avec ce style-là, on peut l'entendre autrement. Oui, bien sûr. et moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit aussi ce matin, ce qui me semble intéressant dans ce que vous avez présenté, je vais voir ce qu'il a dit aussi la fessière psychologue de ce matin, en fait, c'est aussi une perspective de co-construction avec les enseignants, c'est-à-dire, l'abandon d'une perception surpente, qui serait placée dans l'interplication de culture mathémique, qu'il ne faut pas, évidemment, abandonner, mais qu'il n'est pas très opérante dans le travail avec les enseignants. Je pense que les difficultés qu'on a aussi dans la voie du psychologue et du juge scolaire, quand il y a un problème à l'école, il faut essayer d'avancer à l'école avec les enseignants. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment travailler avec les enseignants de manière à être compris, et pas seulement vu comme un expert de culture mathémique, mais, finalement, qui est dû sur la puissance de toute façon, les enseignants ne pourront rien en faire. Deuxième chose, dans ce que vous avez dit tous les deux, c'est l'importance de la clinique. L'importance de la clinique dans un cadre institutionnel, et donc, on a parlé de la système ce matin, on a parlé aussi de la pédagogie institutionnelle, des cas, qui m'intéressent, et, finalement, de l'écrivain, ce qui nous faisait à l'écrivain aussi. Et, moi, ce que je retiens, c'est que, vraiment, on mobilise les apports théoriques différents pour essayer de penser comment un psychologue de l'éducation sociale, dans ce contexte de l'écrivain, surtout de cette question fondamentale de la projection de l'avenir, est contrainte d'articuler ces différentes parties pour pouvoir travailler avec nous. Et, merci, aux organisateurs, d'avoir permis que on ait des échanges de cette réalité. de l'écrivain. Merci. Merci. Oui, oui, bien sûr. Bon, alors, Catherine, ça c'est une question, moi, qui a toujours été cette question de comment travailler avec les enseignants, ça a toujours été une question préalable, presque. pour pouvoir travailler avec les élèves, c'est primordial de d'abord travailler avec les enseignants. Et je crois, moi j'avais été choquée un peu quand je suis entrée dans la confession, parce que je trouvais les collègues, très souvent, avaient une position anti-enseignants. C'était les méchants qui faisaient en doublé, en gros. Et puis, eux, ils allaient être, certains, les regresseurs d'autor. Et je trouve que c'est extrêmement contre-productif. Dans ce petit collège qui a été un laboratoire merveilleux, extraordinaire pour moi, petit à petit, j'ai vu les enseignants changer de discours, mais sans leur dire qu'il faut changer. C'est-à-dire, ce discours a changé parce que petit à petit, moi je me suis laissée un peu attrapée, entamée, j'ai fait de l'offre, j'ai donné du temps, je passais beaucoup de temps, on passe tous du temps à la récré, à la salle des profs, à la cantine, enfin, ce sont des petits moments qui sont sans importance, sans intérêt, et qui, pourtant, sont des moments où si on se rend disponible et que, quelquefois, on entend des choses qui nous choquent, et moi je me souviens de collègues qui, quand ils étaient choqués, bam, c'est un truc, un revers comme ça. Or, je crois qu'on ne peut pas travailler avec des collègues enseignants, si, d'abord, on ne sait pas, comme pour un élève, comme pour un parent, de se mettre à côté, de lui, pas en face, à côté, pourquoi c'est difficile pour lui, qu'est-ce qui est difficile pour lui, moi j'ai toujours été très admirative de ceux qui arrivent à tenir cette profession tellement difficile, et, il y a une logique, c'est-à-dire, que, nous, on peut être miratif du fait qu'ils arrivent à surmonter sur ces difficultés, et je crois que se laisser un état de soi-même, ça modifie la qualité de notre présence, et ça leur permet de tomber la garde un peu, c'est-à-dire de ne pas être dans la défense où le psychologue store ce qu'il faut faire, et eux, en face, ben, voilà la réaction qu'ils ont eue, de faire un peu bouc et lycée, quoi, de leur échec. Moi, j'avais vu théorie à l'époque, je disais, le conseil d'orientation, c'est comme Daniel, Daniel Pénac à Malocène, c'est le bouc et lycée. On a une fonction comme ça, on est celui qui n'a pas bien orienté, on est celui et, finalement, c'est une position qui est inconfortable mais qui est intéressante parce que, de se laisser un peu entamer, de ne pas être dans le triomphe du savoir et de ses positions sur le plan, je crois que ça permet aux autres de s'avancer petit à petit et on ne peut pas faire sans ces autres-là, ni sans les parents, ni sans les enseignants, ni sans les chefs d'établissement, donc plus difficile maintenant que je trouve à conquérir. Il y a un exemple et de faire... ... ... ... ... ... Rapidement, pour répondre effectivement à Catherine sur cette construction avec co-construction avec les enseignants, on leur demande beaucoup aux enseignants quand on leur demande de comprendre le lien entre psychologie et orientation. Ce n'est pas assez évident que ça, à construire. Ce qu'il signifie aussi dans le cas de co-construction, il faut s'intéresser à leur discipline. C'est-à-dire, à quoi correspondent les maths, à quoi correspond l'histoire géo, c'est-à-dire essayer de comprendre l'histoire de leur discipline et une approche didactique de leur discipline sinon on ne peut pas travailler avec eux. Parce que tout ça, à quoi ça sert les disciplines scolaires, sinon à comprendre le monde dans lequel on vit. C'est ça l'objet même des savoirs scolaires, des maths, de l'histoire géo, de l'art. Donc il faut aussi, peut-être, c'est une question des cas qu'il faut se poser. Peut-être que le fait que la formation des conseillers d'orientation à l'ESPE présente plein de désavantages. Peut-être que le seul avantage, ce sera de pouvoir travailler avec les enseignants, à la fois cette question du lien entre orientation et psychologique, mais du côté des enseignants, l'histoire et la didactique de leur discipline de façon à pouvoir en faire quelque chose au niveau de nos activités communes. mais c'est un chantier, un chantier ouvert qui va nous demander probablement beaucoup d'investissements. Bien. Deux réflexions qui ont été prononcées. Une en ouverture par M. Vincent Calais. Nous, nous serons, vous nous situer, au lieu de la pensée et de la situation. Deuxième réflexion, j'ai présenté ce matin notre amour de la pensée et Mme Kulok, en disant, voilà, je devrais changer, hier, et je lui ai dit, vous aimez les enseignants. et elle m'a répondu, et je lui ai dit, oui, j'aime les enseignants et j'aime travailler avec eux. Et on pourrait encore aller un tout petit peu plus loin. C'est ce qui me manque. Donc, pour nous, on prie à avoir donné la parole à Céline pour son décision de clôture. J'aime travailler. Pour vous. Oui. Applaudissements.